C'est ce que j'ai dit, mais je ne sais pas ce que j'ai dit, c'est qu'on a pris le pôle judiciaire, le pôle financier. Si j'ai pensé, on va attendre l'élection des législatives passées. Parce qu'aujourd'hui, si on a commencé la poursuivité, qu'est-ce qu'on a dit? On a voulu donner l'opposition pour avoir... C'est ce qui a des craintes. C'est ce qu'on a dit. On a voulu accélérer les taux. Une coïncidence de calendrier. Voilà, on a voulu accélérer pour qu'on ait une nouvelle dose à l'adversaire politique. C'est ce qui a fait. C'est ce qui a fait, c'est ce qui a fait. C'est ce qui a fait, mais c'est ce qui a fait. Surtout que, le système qui a fait que le maquillage est un autre système de justice, c'est ce qui a fait. Par exemple, il a dit qu'il 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 a dit. C'est ce qui est une chose. C'est ce qui a fait pour le faire. Tout le monde veut dire que c'est pour que tu puisses gagner d'élection. Je pense que cela c'est une bonne antidémocratie. Parce que je ne vais pas me lâcher, il faut qu'on ait ici poursuivre les élections, C'est vrai qu'on a beaucoup d'immunité parlementaire pour les aider à se faire, mais ils sont en même majorité d'Assemblée Nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko et Pazuri Diomay-Faï sont encore très populaires. Nous devons être en majorité d'Assemblée Nationale pour lever n'importe quelle immunité parlementaire et permettre aux gens de faire face à la justice. Mais ils ont appris au règlement de comptes. Ce qui nous a donné comme raison, c'est que l'opposition, notamment à Ben Bokuyakar et APR, c'est-à-dire qu'ils ont affecté les juges. Ils ont appris que Mamo de Sec, ils ont été punis, ils ont été sanctionnés, ils n'ont pas de temps. Mais on a dit qu'on a menacé Ousmane Sonkoï. On a dit qu'on a appris au règlement de comptes. Est-ce que peut-être qu'il y a quelque part ? Les menaces de ce monde sont contre les juges de Taï, c'est qu'on a appris au règlement de comptes. On a dit qu'on a pris le règlement de comptes. Et si on a pris le règlement, il est en train de se rendre compte. Il n'y a pas de baisse. C'est qu'on a été opposé, n'est-ce pas ? Il a fait ce que l'on a fait. Donc, je pense que Loulou, il ne faut pas aussi trop dramatiser. C'est vrai que Loulou, c'est qu'on l'a interprété dans tous les sens. C'est qu'on l'a fait au sérieux quoi. Voilà, on l'a fait au sérieux. Parce qu'il a un caractère très très trempé. Ce que je veux dire c'est... Il faut que... Il faut que... Il faut que... Ils ont le pouvoir, ils ont le pouvoir de retourner dans le bureau. Ils ont l'aimé de faire ce sujet. Il y a une déclaration qui est très difficile. Parce que cette déclaration, C'est qu'on a été utilisée pour voir à ce qu'il y a. Il faut que l'opposition soit faille. Donc on a demandé. Tu vois, on a le droit, évidemment, le ministre de la justice, N'est-ce pas ? Le parquet, il a communiqué. Mais c'est le parquet, il a communiqué. Pour qu'il a communiqué. Mais... Ils sont membres de ça. Parce que le fait que Ousmane Sonkode, tu vois, Il a politisé la reddition des comptes. Même la reddition des comptes, C'est une question de volonté politique. Oui. Si vous voulez volonté politique, Avec la guerre, Avec le gouvernement du pays, Si vous voulez volonté, Il n'y aura pas de reddition des comptes. Effectivement. C'est une question de volonté politique. Ils ont un programme, Ils ont un programme, Ils ont un programme, Ils ont un programme. Ils ont un programme. Ils ont un système. Ils ont un système. Ils ont un système. Qu'est-ce que nous avons un programme? Qu'est-ce que nous avons un programme? Il ne nous a pas déjà fait. Il a dénoncé. Il a dénoncé. Il a eu des pratiques de malversation, de corruption. donc il n'a jamais changé de ligne l'état sénégalais naoko beaucoup moins il a tout le temps dénoncé comme opposant inconnu d'avoir et puis comme opposant connu mamba n'y a qu'à la moque borlée mais histoire de producte qu'on a tous les années qu'il a eu ça aussi et mamou diallo même affaire agi ça arrive la dénonciation de la corruption donc c'est pas nouveau la différence c'est que maintenant il est premier ministre et on pense que mouna influencé les juges donc je pense que reddition des constitutions de volonté politique mon mouna voir exprimer cette volonté politique là mais ce qu'on est sur le palais mouna entrer en branle n'a pas évidemment le parquet le parquet d'y communiquer d'ivoire sénégalais n'est ce pas d'où si fond le tolo extra qu'on ne tombe mais il faut vraiment cette sérénité là pour que évidemment nous baignons un miar elle qui est un sens ming a amené mon mot présider la réduction des contre affectation aux juges et aux sanctions normalement j'ai toujours considéré que sénégal bon sénégal à me promettent amaconda à quidou la moque randy moi il n'y en fougat tigana n'est ce pas pour d'un petit dégueu sonnier d'acadar d'un tamba mais dingue tout une journée parce que les deux n'arrivent voilà c'est ça voilà le sam benne pas bon pour amener c'est un vieux retraite n'en a un matin le goudron biais kaffri layaman donc on ne Il n'y a pas de goudron. Il n'y a pas de goudron. Il n'y a pas de goudron. Il peut prendre une ou deux journées. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les talibans. Il y a Dakar qui dira. Tu peux aller en quelques heures. Il y a de bonnes écoles partout. Il y a des hôpitaux partout. Il y en a partout. Donc, aucun coin du Sénégal n'est plus très loin. Donc, quand on a un juge au niveau du tribunal de grande instance de Dakar, il y a des cours d'appel au Tamba. Mais pour moi, c'est une promotion. C'est une promotion là. Parce que les cours d'appel, c'est un tribunal de grande instance. Donc, il y a des cours d'appel. Si on est au Dakar, si on a 10 heures, on a 13 heures à Dakar. Donc, pour moi, ce n'est pas une punition du tout. Ce n'est pas une punition. Ces magistrats-là, ils sont restés quand même assez longtemps à Dakar, à des postes à Dakar. Si ils sont affectés dans d'autres régions du pays, ils doivent aller. Même si évidemment, j'ai vu des gens dans les réseaux sociaux qui jubilent en disant, voilà, on les a punis. Non, ce n'est pas une punition. On les a simplement affectés dans des régions où d'autres magistrats plus gradés qu'eux étaient avant. avant eux. Avant eux, ils étaient les grâles, ils étaient les confonds. Est-ce qu'ils sont les plus méritants ? Donc, pour moi, je ne peux pas accepter que ce soit une punition. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un régime politique qui va faire une punition parfois ? Parce qu'on sait qu'effectivement, les gens sont défavorables à eux, les gens, 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 les gens. qui ont appelé Tamba Konda sous le régime du président Maxal ? mais je vous souhaiterais la punition. Si les gens, les gens, les gens, ne savent pas l'organisation judiciaire tant que Tangba Konda, vous essayerez de finir la punition. Mais le cas de la même chose, il y a deux enseignants qui ont appelés Tamba leurs étudiants, Si tu fais un enseignant casse, on peut croire à les étudiants, on peut couvrir les étudiants. Les enseignants qui ont appelés Tamba tous, ont appelés Tamba. Voilà. Il s'est passé les enseignants mais ils ont appelé Tamba. Mais les enseignants, ils vont en brousse. Vous avez vu un enseignant? Il y a deux classes multigrades. Vous n'avez pas de classe de Tamba Kounda. Ou des chandras ou des militaires. Il n'y a que les magistrats qui disent que c'est une punition. Quel est leur mérite par rapport au gouverneur? Vous n'avez pas de préfet. Il n'y a pas de préfet. Il n'y a pas de préfet. Il n'y a pas d'accord. Alors pourquoi les magistrats? Pourquoi les magistrats? Quelle différence est par rapport aux autres fonctionnaires de l'Etat? Donc, je trouve qu'il n'y a pas de punition. Il doit aller à Tamba Kounda et servir. Il faut qu'ils aillent servir les citoyens sénégalais de Tamba Kounda. Il n'y a pas de cour d'appel. Il n'y a pas de cour d'appel. Il n'y a pas de magistrats de leur rang. Il doit y aller. Moi j'ai vu d'autres personnes. Par exemple, le président du tribunal départemental de l'Etat. Il doit aller à l'économie de l'Etat. Il doit aller à l'économie de l'Etat. Comme président de la chambre. Mais il est content. Et pourtant, il aurait aimé rester à l'économie. Donc, je pense qu'il ne faut pas dramatiser le point de vue. C'est juste une perception. Voilà, c'est une perception.